Le chantier est quasiment terminé, j'ai plus qu'à peindre les plafonds. Donc pour ça, je vais protéger mes murs et je vais envoyer deux couches ou trois couches à l'air lace. On va voir comment ça se passe. J'ai enlevé tous les films des plaintes parce que ça, souvent, ça empêche le séchage et il faut que mon mur soit bien sec si je veux mettre mon film. C'est pas mal. Ça me va comme ça, pas qu'elle soit trop liquide non plus sur le mat profond. Tu vois, c'est une peinture, regarde, si tu la dis ou pas, ce que ça fait, ça fait une pâte. Alors au rouleau, ça passe parce que c'est une pâte, mais à l'air lace, c'est mieux de l'avoir un peu plus fluide. Ça évite d'avoir de la poussière et du grain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je vais attaquer la deuxième tout de suite. Ça s'appelle frais dans le frais. Sous-titrage ST' 501 J'ai fait mes deux couches, les unes derrière les autres, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout attendu que ça soit sec. Ça s'appelle frais dans le frais. La première couche est posée, la deuxième vient par-dessus et le tout se mêle et va se tendre en même temps. Tu vas avoir une couche épaisse qui va se tendre. Donc l'avantage, c'est que ça rattrape un petit peu les défauts des plafonds. Les plafonds ne sont jamais nickels, ce n'est pas un miroir, ce n'est pas une vitre qui est... Voilà, donc par contre, ce qu'il faut faire, c'est surtout, tout de suite, enlever les scotches. Pas attendre que ça sèche, parce qu'autrement, si tu ne les enlèves pas, ça va se scotcher, ça va se solidariser avec la peinture du plafond. Et quand tu vas les enlever, tu vas arracher quasiment systématiquement ta peinture de plafond. Donc voilà, j'enlève tout de suite les scotches. C'est parti ! Nickel, le plafond est nickel ! Tu vas voir, en séchant, c'est super beau, ce mat profond. Ça te rattrape les défauts, c'est merveilleux ! On va changer. Bon, ben ça y est, c'est la fin du chantier. Donc, si tu aimes les vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Au prochain chantier, salut ! Sous-titrage ST' 501